Mais ton meilleur joueur de quoi ? Ton meilleur joueur de la saison dernière ! De la saison dernière ! Kloss, aujourd'hui, il a eu des attitudes que le club n'accepte pas. Que Gattuso n'accepte pas non plus. Mais d'être trop souvent blessé alors qu'il n'a pas grand-chose, de ne pas montrer une attitude de guerrier, de critiquer les compositions d'équipe de l'entraîneur, de faire des petites phrases par-ci, des petites phrases par-là. Voilà, des attitudes, il a été rappelé, il a été rattrapé par le coach, par le directeur sportif, par les dirigeants en disant maintenant, ça suffit, écoute-moi, laisse-moi finir, remets-toi dans le droit chemin. Il ne se remet toujours pas dans le droit chemin. Toujours pas. Ses performances ne sont toujours pas bonnes. Et son attitude n'est toujours pas bonne. Oui, il joue parce que Gattuso n'avait pas le choix. Gattuso n'a pas le choix. Il va mettre qui ? Il n'a que des pieds carrés, il va mettre qui ? Donc il le met, il le met. Mais je peux te garantir que Gattuso, s'il y avait un joueur qui voulait sortir dès le départ, c'était lui, c'était Klos. Voilà, ils n'en pouvaient plus de son attitude et de son comportement. Ils ont le droit, à un moment, de dire, voilà, l'attitude de Klos, elle est dérangeante. Peut-être qu'ils s'y sont pris un peu tard pour essayer de le faire partir, mais moi, je ne peux comprendre qu'à un moment ou à un autre. Parce que, Jérôme, quand il y a un joueur qui a comme ça une attitude, ça se passe comment aussi dans le vestiaire ? Ça se passe que les joueurs, ils savent aussi comment ça se passe. Ils savent qu'à un moment ou à un autre, le joueur, il y a des attitudes qui ne conviennent pas. Et à un moment ou à un autre, il faut trancher aussi dans le vif et il faut être capable de prendre des décisions. Moi, ce que je veux te dire, c'est que moi, Benatia, moi, j'entends l'histoire que Benatia est envoyée au feu par son président pour cacher les erreurs du président. Moi, Benatia, je ne le connais pas spécialement. Ce n'est pas un intime, je ne le connais pas. On s'est croisés deux ou trois fois, mais rien de plus. J'ai l'impression quand même que ce garçon, ce n'est pas le genre de garçon que tu vas envoyer en conférence de presse ou parler devant la presse s'il n'a pas envie d'y aller. Ce n'est pas un fusible. Le gamin, pour moi, c'est un gamin, mais quand il a quelque chose à dire, il le dit. Mais justement, pourquoi là, Dugas ? Mais ça a changé quoi ? Il était sur le terrain, il n'a pas entendu. Ça a changé quoi ? Tu l'as vu son match ? Tu l'as vu son match encore à Klos ? Toi, tu vas nous faire croire, Dugas, qu'une déclaration de sortie à 19h ne revient pas aux oreilles du mec avec les gens qui sont dans la télé. Alors, j'ose espérer qu'à 19h, ça ne lui revient pas aux oreilles, quand même. J'ose espérer. Mais même s'il la prend à la fin du match, Dugas, s'il la prend à la fin du match, imagine, tu perds à Brest, tu rentres dans le vestiaire, tu es dégoûté, tu vois en plus que tu as pris deux taquets une nouvelle fois du conseiller sportif du président. Mais comment tu réagis humainement ? J'espère qu'il va réagir. J'espère qu'il va enfin réagir et enfin changer son attitude.